En ce qui concerne les attaques auxquelles vous avez fait référence, elles ont eu lieu avant-hier, vers 18 heures. Elles ont fait hélas plus de 50 morts. Et tout ceci met en relief d'abord la volatilité de la situation, la présence des groupes terroristes et la nécessité précisément de travailler encore beaucoup plus vite pour accélérer la mise en œuvre de l'accord, faciliter le retour de l'État, une présence forte, sécuritaire, mais aussi en termes de développement pour protéger les populations maliennes. Nous sommes nous-mêmes au niveau de la MINUSMA, nous avons dépêché un certain nombre de patrouilles dans la zone pour essayer de recueillir davantage d'informations. Certains mesures sont prévues dans les jours à venir. Mais sur le long terme, évidemment, la seule réponse efficace, c'est celle d'un retour efficace de l'État. Quand je dis de l'État, je parle de ses forces, mais aussi de l'administration.